On jouait plutôt la 1-4-3-3 et je pense que ça a bien marché. On a vraiment bien joué le deuxième mi-temps. Ça, on peut dire après la saison, pas après le match. C'est qu'un match très important parce que c'est un concurrent de nous. Donc absolument, les trois points, on est très contents là-dessus, mais un tournant, c'est toujours, tu peux dire ça après la saison. Mais à mon avis, c'était la 3e victoire défilée. Donc peut-être le tournant, c'était déjà avant. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, fantastique match. Franchement, là, il n'y a rien à dire. Moi, je suis content. Le match était bien. Enfin, on va dire quand même, il a mal commencé. Le match entre l'Onape Lyonnais et les Marseillais a très mal commencé. Parce que les Marseillais sont rentrés à Lyon, sont arrêtés à Lyon avec la détermination d'en découdre par rapport au match qui s'était déroulé sur un match qui s'est malheureusement arrêté à cause d'une bouteille d'eau face à Payette qui a été balancée. Alors, ils sont venus, les Marseillais, pour en découdre et pour finir ce match à la victoire. Pourtant, l'Olympique de Marseille gagnait 1-0. Ils sont rentrés sur Lyon avec la détermination, la rage, tout ce que vous voulez. Mais le problème, ce qu'il y a eu dans ce match, c'est que Marseille, ils n'avaient la rage que dans la première mi-temps. Ils ont marqué leur but. Après, Marseille, c'était 50-50 en fait. On va dire que c'était 50-50 puisque Marseille a bien joué en première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, ils n'ont pas pu faire deux mi-temps. Donc, s'ils ne commencent à faire qu'une mi-temps chez Lyon, nous, on a joué l'Olympique de Lyonais. L'Olympique de Lyonais a bien joué le coup et a essayé de calmer le jeu, etc. Puis, ce qui s'est passé, voilà, il se passe ce qui se passe. Comme vous avez vu, le but de Chakri qui a fait du bien au Lyonais et le but de Dembélé qui n'a pas marqué depuis des années. Dembélé qui marquait un but tous les dix ans contre Marseille. La chance est venue. Il a eu la chance de tranquille, de s'appliquer, de faire un petit lob et a marqué tranquillement. Moi, je ne pensais même pas que c'était Dembélé. Je me suis dit, Dembélé, il a marqué ? Je me suis dit, ah bon ? Lyonais a marqué du mal à marquer. Il a fallu que Toko et Kambi n'aient pas là, soit à la Coupe d'Afrique, pour qu'il arrive à marquer. Mais on va dire que c'était un match, franchement, pas facile, puisque la détermination marseillaise, elle y était. Franchement, les Marseillais, ils étaient déterres. Je suis content quand même, puisque ça remonte au classement, comme nous allons voir le classement ensemble. Pour tout cela, d'abord, j'ai dit félicitations aux Marseillais. Vous êtes venus quand même pour jouer votre troisième place et voir la deuxième place, mais là où vous avez perdu des points. Mais après, moi, je ne comprends pas. En tant que Marseillais, moi, je serais très content. Je serais content en tant que Marseillais, puisque Marseille, pour le moment, est qualifiée pour la Ligue des Champions. Lyon n'est pas qualifiée pour la Ligue des Champions. Je pense que Lyon ne la fera même pas à la prochaine Ligue des Champions. Parce que là, Lyon est parti pour terminer dans les quatrièmes, voire cinquièmes, peut-être troisième, mais ce n'est pas sûr. Il va falloir que Marseille perde beaucoup de matchs pour que Lyon prenne la place de troisième et que Lyon gagne tous ses matchs. Mais je ne pense pas qu'on va en venir là. Mais je comprends quand même un peu les Marseillais d'être énervés. Mais quand même, les Marseillais, vous êtes troisième. Moi, je ne comprends pas quand tu es Marseillais, tu es troisième, tu dois être content. Tu es troisième, bon, tu as perdu certains des points. C'est vrai qu'entre Lyon, Marseille, l'Olympique de Marseille, ils perdent des points. Oui, c'est vrai, ils perdent des points, puisque c'est Nice qui est toujours deuxième. Et c'est la bagarre entre Nice et Marseille pour la deuxième place. Mais il faut quand même être content d'être Marseillais. Vous êtes qualifiés pour l'Aigle des Champions, vous avez tout le bonheur. Autant que Lyon, Lyon n'a pas toute cette chance-là. L'Olympique Lyonnais, en ce moment, on regarde plus la Ligue 2. La Ligue 2, on ne regardait plus ça en ce moment. Là, on revient un peu, on revient à la septième place. D'ailleurs, on regardait le classement ensemble, comme vous avez vu, regardez. On revient à la septième place. On va dire quand même que ça va avec 34 points. Mais on va dire qu'on s'en sort pas mal, parce qu'on était bien partis pour faire un match nul. Que l'Olympique Lyonnais était bien parti pour faire un match nul. Et ça allait avancer petit par petit. Bon, maintenant, Lyon est parti sur cet état d'esprit. C'est lancé. J'espère que c'est la bonne voie, ce que je sais. Qu'il va falloir gagner samedi face à Monaco. Pour éventuellement remonter peut-être à la cinquième place. Voire la sixième place. Mais là, on est bien partis pour la cinquième place et la quatrième place. Pour revenir, il va falloir gagner ce premier match déjà, qui est très important samedi contre Monaco. Et puis après, éventuellement, voir s'il y a une chance d'être troisième. Si Marseille... Mais je pense pas que Marseille va lâcher sa place de troisième, parce qu'ils sont au troisième avec 40 points. Je sais pas si on regarde le classement. Avec 40 points. Mais on va dire que Marseille est sûr déjà de jouer la Ligue des Champions. Parce que si Marseille se laisse aller, comme ce soir, dans tous les matchs, là, on peut dire que là, c'est leur faute. Mais là, ils ont perdu des points. C'est vrai que c'est énervant. J'ai vu des joueurs qui commencent déjà à casser les vestiaires de Lyon, etc. Mais non, il faut quand même se dire, autant que Marseille, soyez contents, vous êtes qualifiés pour la Ligue des Champions. Nous, on se bat pour essayer de revenir dans le podium. Nous, l'impignais, on se bat pour revenir dans le podium. Mais bon, là, on est bien partis. On va être contents quand même. Il faut quand même être heureux de revenir dans le podium. Parce que Lyon sort de très, très loin. Parce qu'on était dixième, onzième et tout. Là, ça va, on revient maintenant. Il faudrait battre à Monaco chez eux pour voir ce qui va se passer. Des équipes qui font des faux pas. Et puis, qu'on va récupérer des points, des places. Peut-être qu'ils ne savent, qu'ils ne savent la quatrième place. Moi, je suis content. Ça s'est bien passé cette soirée. Nickel. Franchement, j'ai sorti mon petit drapeau, comme d'habitude. Mon vieux drapeau des années 78. Les années 70, on va dire les années 2019. J'étais allé à un grand match de Lyon qui avait gagné. C'était contre Paris, voilà. Ils avaient joué un grand match contre Paris Lyon. C'est pour ça que j'ai gardé ce drapeau qui est très important. C'était une belle victoire de Lyon contre Paris à une époque. Bon, voilà. On se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Contre, évidemment, la prochaine vidéo, comme vous avez vu. Cette petite étoile là que vous voyez là. Le Cameroun va jouer contre l'Egypte. Donc, ça ne sera pas de la rigolade. Toko et Kambi a sa forme actuelle. Et j'espère que le Cameroun va aller en finale d'Afrique. Contre, évidemment, contre le Sénégal. Moi, j'aimerais bien apprendre à ce qui se passe. Il y a un coucou à des Camerounais qui me suivent. À Sandra, tout ça. À une personne du Cameroun qui me suit dans mes vidéos. Et que je lui dis « damn shit » parce qu'elle comprendra bien la personne, damn shit. Et puis, voilà. À tous les Zimbabwe qui me suivent, etc. Voilà. C'est pour vous dire que, voilà. Ne vous inquiétez pas les Camerounais. Je suis bientôt de retour au Cameroun. C'est une petite surprise. Je ne vous dis pas quand. Mais bientôt, je retournerai au Cameroun. Je vous remets sûrement une vidéo pour ma chaîne YouTube au Cameroun. Je vais faire un peu des vidéos au Cameroun. Mais ce serait peut-être pour la fin de l'année. Ce serait la surprise. Allez, les amis. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et prenez bien soin de vous. Moi, ça va. Je suis content. Lyon a gagné. Maintenant, attendre le Cameroun. Si ils gagnent contre l'Égypte, je serai encore plus heureux. Ce serait vraiment extraordinaire. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501